Voilà, c'est fait. Apple a enfin présenté ses nouveaux produits de l'année 2018. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de tous les nouveaux produits du client d'Apple qui a eu lieu le 12 septembre 2018. Donc au programme, il y a les 3 nouveaux iPhones et la nouvelle Apple Watch. Donc dans cette vidéo, on va parler des nouveaux iPhones, l'iPhone XS, XS Max et XR. Et des nouvelles Apple Watch, l'Apple Watch série 4. Allez, c'est parti ! J'espère que vous avez aimé la petite intro en début de vidéo. Donc c'est l'intro que Apple a mis au Keynote et je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Ça fait vraiment pro et tout. Le scénario est super et tout. Et je trouve ça vraiment... Je la trouve vraiment super. Donc pour cette vidéo, j'ai à mon téléphone parce que j'ai pris des notes et tout. Parce que sinon je vais tout oublier. Allez, maintenant on commence ! Alors je préfère vous le dire maintenant qu'en fin de vidéo, Apple n'a toujours pas annoncé son AirPower ou ses Airpods version 2. Donc on ne sait pas si on aura, mais normalement il y en aurait. Mais bon, aucune nouvelle d'Apple sur ce niveau-ci. Mais bon là, on va commencer par parler du premier iPhone, l'iPhone XS. Allez, c'est parti ! Il a un écran de 5,8 pouces. Maintenant il a 3 couleurs. L'argent, le cristal qu'il avait déjà l'année dernière pour l'iPhone X et la nouvelle couleur, l'or. Pour le stockage, il a 3 choix. 64 Go, 256 Go et le plus grand, c'est énorme, 512 Go. Comme un SSD sur un ordinateur ou sur un Mac. On verra le prix de la capacité de mémoire et de stockage pour chacun à la fin de l'iPhone XS. L'iPhone XS a un écran Super Retina HD, un écran OLED multi-touch de 5,8 pouces, donc comme je vous l'ai dit, un écran HDR. En hauteur, il fait 5h en 3,6 mm. En largeur, 70,9 mm. En épaisseur, 7,7 mm. Et il pèse 177 grammes. Donc ce n'est pas dur pour un iPhone. Il a un affichage Trotone, un écran à large gamme de couleur P3, le 3D Touch. L'écran a des angles arrondis sur les côtés, en acier inoxydable. Il résiste aux éclaboussures, à l'eau et tout. Et maintenant, il est même étanche avant, même quand il est tombé dans l'eau. Bon, c'était quand on faisait bave express à l'année, mais on ne pouvait pas le mettre dans l'eau, il n'était pas étanche. Cette année, il est étanche avec la norme IP68. On peut le mettre jusqu'à 2 mètres de profondeur, pendant 30 minutes maximum. Apple a essayé de mettre l'iPhone dans de l'eau, dans la bière, dans du jus d'orange, dans du lait. Et il n'a jamais été cassé, il marche toujours super bien. Au niveau du processeur, c'est la nouvelle puce d'Apple A12 Bionic. Donc, d'une nouvelle génération. Pour l'appareil photo, l'enregistrement vidéo, et tout ce qui est en rapport avec la photo et les outils photo, je vais tout vous mettre à l'écran maintenant. Parce que comme je ne le connais pas trop en ça, et du coup, je vais dire un peu n'importe quoi sans comprendre ce que je dis. Du coup, je mets tout à l'écran en ce moment même. Pour le Face ID, c'est du Face ID de deuxième génération. Du coup, normalement, il est plus rapide que l'iPhone X. Pour l'alimentation et la batterie de cet iPhone, l'iPhone XS, il tient aussi à 30 minutes d'autonomie de plus que l'iPhone X. Pour le temps de conversion, donc sans fil, c'est jusqu'à 20 heures. Pour la navigation sur Internet, c'est jusqu'à 12 heures. Lecture vidéo, jusqu'à 14 heures. Lecture audio, 60 heures. Capacité de recherche rapide, jusqu'à 50% de charge en 30 minutes. Son système d'exploitation, quand on va l'acheter, ça va être iOS 12. Donc, je vous en avais parlé dans une nouvelle vidéo, enfin dans une ancienne vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, quand on l'achète, il va être directement avec l'iOS 12. Au niveau du connecteur, c'est pareil. Toujours à la technique, pas de... prise jack, donc ça, c'est un peu normal. Pour la carte SIM, maintenant, il y a double SIM. Donc, Kano SIM et eSIM. C'est-à-dire qu'on met notre carte SIM normale. On ne peut pas en mettre une deuxième comme ça. En fait, la deuxième, c'est pour... Quand on est en voyage, quand on n'est pas en France, par exemple. Et bien, on pourra en mettre une deuxième sans enlever celle de France. Donc, ça, c'est quand même pratique. Mais bon, ça aurait été quand même amineux qu'on puisse en mettre deux pour la France. Et voilà. Maintenant, on va revenir au prix. Donc, en 64Go, il commence à 1159€, donc comme l'iPhone X. En 256Go, comme l'iPhone X aussi, à 1329€. Et là, en 72Go, il est à 1559€. Donc, ça fait très cher. On a fini parlait de l'iPhone XS. Maintenant, on va parler de son grand frère, l'iPhone XS Max. Lui, il a un écran de 6,5 pouces. Toujours les mêmes coloris, argent et sidéral et or. Il doit se disprimer en 64Go, 256Go et 512Go. En hauteur, il mesure 157,5mm. En largeur, 67,4mm. Et en épaisseur, 7,7mm. Et il pèse 208g. Il a un écran super Retina HD. Un écran LED Multi-Touch de 6,5 pouces, comme je vous l'ai dit. Un écran HDR. Un affichage True Tone. Un écran large gamme de couleurs P3, 3D Touch. Il a aussi des angles arrondis sur le côté, pareil, en acier inoxydable. Pareil, il est étanche jusqu'à la fin, avec la norme IP68. Donc, 30 minutes maximum, jusqu'à 2m de profondeur. Plus, la dose bionique. Pour l'appareil photo et l'objectif, c'est le même que l'iPhone XS. Donc, voilà, revenir en arrière pour voir ses caractéristiques. Face ID, c'est pareil, 2h de génération. Pour la batterie et l'alimentation, il est jusqu'à 1h30 d'autonomie de plus que l'iPhone X. Donc, c'est 1h de plus que l'iPhone XS. Ton de conversion sans fil, donc c'est jusqu'à 25h. Navigation sur Internet, jusqu'à 13h. Lecture vidéo, 15h. Lecture audio, 65h. Et capacité de recherche rapide, jusqu'à 50% de charge dans 30 minutes. Pareil, il est sur le système d'exploitation iOS 12. Il a aussi une double SIM. Et il est beaucoup plus cher. Donc, en fait, ce qui fait la différence, c'est pas l'appareil photo, c'est le grand écran et la batterie et l'alimentation. Donc, maintenant, on va parler du prix en fonction du stockage confusé pour l'iPhone XS Max. En 64Go, il commence à partir de 1259€. En 256Go, à 1429€. Et en 512Go, à 1659€. Voilà, on a fini avec l'iPhone XS Max. Et maintenant, on va passer à l'iPhone XR. Allez ! L'iPhone XR est le plus bas de gamme des nouveaux iPhones de chez Apple. Il a un écran de 6,1 pouces. C'est un peu comme l'iPhone 5C, il a plusieurs coloris. Donc, il a le... Je dois mettre son téléphone. Il a le blanc, le noir, le bleu ciel. Donc, c'est un bleu normal, quoi. Jaune, corail. Donc, c'est un peu en orange très, très joli. Et il y a un rouge, donc c'est Product Red. Donc, c'est l'association qui est avec Apple. Et ils font un peu de produits en rouge comme ça, hyper stylé. Donc, dont cet iPhone XR. Pour le stockage, il n'a pas de 72Go. Il n'a que 64Go, 128Go et 256Go. Ce qui est déjà pas mal du tout. Pour ses caractéristiques techniques. En hauteur, il fait 150,9 mm. En largeur, 75,7 mm. En épaisseur, 8,3 mm. Et il pèse 194 grammes. Il a un écran liquide Retina HD. Un écran LCD multi-touch intégral de 6,1 pouces. En diagonale avec technologie IPS. Donc, c'est comme je vous le dis, 6,1 pouces. Juste, je trouve ça pas super que, en 2018, ils mettent des écrans LCD dans les nouveaux iPhone. En se disant que c'était les écrans de 2014. Donc, pour les 6S. Donc, je trouve que vraiment, ils devraient mettre un écran comme le son de X et tout. Parce que là, ça fait quand même un écran de 2014 pour des nouveaux téléphones 2018. Sa résolution est de 1792 par 828 pixels à 326 ppp. Il y a un affichage Trouton. Un écran à large gamme de couleurs IP3 comme les autres iPhones. Il y a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l'appareil. Donc, c'est comme l'iPhone Mixi2. Il est borderless. Mais il a un petit peu plus de bordure que les autres. Mais on ne les voit pratiquement pas. Il est résistant aux éclats broussures, à l'eau et à la poussière. Mais la norme a de l'école de l'IP67. Du coup, il n'est pas étanche. C'est en fait un endroit où ce n'est pas grave. Mais il n'est pas étanche comme les autres iPhones. Du coup, on ne peut pas filmer avec tout l'eau et tout. Et la profondeur maximale est de 1 mètre pendant 30 minutes maximum. Donc, eux disent qu'il est un peu étanche. Mais bon, ce n'est pas vraiment étanche, l'IP67. La puce, c'est la même que l'autre iPhone. Donc, c'est la puce A12 Ioniq. Pour les objectifs photo et vidéo, enfin, l'objectif, puisqu'il n'y en a que un. Ce n'est pas d'objectif vertical comme un autre iPhone. Il n'y en a que un. Mais ce n'est pas mal parce qu'il y a quand même le mode portrait. Du coup, ce n'est pas hyper grave parce qu'il y a le mode portrait. Donc, je mets toutes les caractéristiques à l'écran. Donc, c'est un peu moins bien que le de son iPhone. Mais bon, il est quand même super. Il n'y a qu'un objectif, mais un mode portrait. Donc, ça suffit, je pense. Pour l'alimentation, la batterie, il tient jusqu'à 1h30 de plus que l'iPhone 8+. Du coup, c'est vraiment pas mal. Pour le temps de conversion sans fil, c'est jusqu'à 25h. Pour la navigation, c'est jusqu'à 15h. Lecture vidéo, jusqu'à 16h. Lecture audio, 65h. Et pour la capacité de chargement rapide, jusqu'à 50% de charge en 30 minutes. Batterie au lit de chaminienne, rechargeable intégrée, recherche sans fil. Et recharge via USB sur l'injecteur ou sur l'adaptateur secteur. Quand on l'achète, on est aussi avec iOS 12. Par contre, lui, il n'a qu'une entrée pour mettre une seule carte SIM. Du coup, si vous partez en bas, il faudra enlever la carte SIM et mettre une eSIM. Donc, ça, c'est un peu moins pratique. Mais bon, vu la différence de prix, c'est un peu normal. Maintenant, on va parler du prix. Donc, en 64Go, il coûte 859€. En 128Go, 919€. Et en 256Go, 1029€. Donc, au final, en fait, pour 300€ de moins que les autres iPhone environ. Ou même pour jusqu'à 800€ de moins que pour le maximum de l'iPhone XS Max. En vrai, je pense qu'il faudrait mieux partir sur un XR. Après, ça dépend de votre utilisation. Si vous êtes un pro et tout, partez sur un XS ou un XS Max. Mais si, par exemple, pour l'écran, vous ne connaissez pas trop. Et que vous avez un écran LCD et que ça ne vous dérange pas trop. Parce que vous ne connaissez pas trop. Ça ne vous dérangera pas sur l'iPhone XR. Pareil, pour les objectifs photos, ça peut être un peu perturbant de ne pas en avoir deux. Mais bon, dans le mode portrait, c'est un peu le principal. Et la qualité est vraiment excellente. Donc, au final, il n'y a pas non plus le 3D Touch. Mais bon, ça, à vrai dire, personne ne s'en servait vraiment. Du coup, en vrai, c'est une très bonne affaire pour beaucoup d'argent en moins. Partir sur l'XR. Après, si vous êtes un utilisateur basique, si vous êtes un pro, partez sur un peu haut de gamme. Mais bon, je pense que dans pas longtemps, dans un mois, je pense en ou deux mois, je vous ferai un guide d'achat de tous les produits d'Apple. Donc, iPhone, Mac, Apple Watch, iPad et iPod. Bon, je pense pas iPod. Pour vous diriger un peu vers quels produits acheter. Si vous voulez un produit Apple. Voilà, donc on a fini avec l'iPhone XR. Et maintenant, on va parler de l'Apple Watch série 4. Donc, c'est parti. Alors déjà, au niveau du prix, pour le boisson d'aluminium basique, avec que le GPS et pas le cellulaire, elle coûte 430 euros. Et pour GPS plus cellulaire, elle coûte 530 euros. Donc, pour 100 euros de plus. Après, pour le boisson d'acier inoxydable, en GPS plus cellulaire, elle coûte 700 euros. Donc, maintenant, elle est un peu plus gros ce que l'année dernière. Avant, c'était 38 mm ou 42 mm. Maintenant, c'est 40 mm ou 44 mm. Donc, les bords sont plus gros. La percette, c'est un peu plus épaisse. Mais il y a moins de bords sur les côtés. Pour la basique, le boisson d'aluminium, avec le cellulaire, elle coûte... Enfin, non, sans cellulaire, elle coûte 460 euros. Donc, 430 euros en 44 mm. Et avec le cellulaire, elle coûte 560 euros en 44 mm. La cellulaire, c'est toujours disponible que chez Orange. Donc, ça, c'est vraiment souvent parce que depuis un an, j'ai Apple Watch Series 4. Et j'ai tant plus que sa sortie est free parce que je l'ai acheté Apple Watch Series 4 avec cellulaire. Et je suis chez Free. Le garçon, il nous avait dit chez Apple, quand je l'ai acheté un an, qu'elle est sortie en janvier de l'année dernière chez Free. C'est toujours pas sorti. Donc, je suis vraiment têque parce que j'ai payé 100 euros de plus. Alors que j'ai toujours pas de cellulaire. Donc, pour les caractéristiques techniques, quand on l'achète avec WatchOS 4, donc le nouveau, c'est un processeur S4 Beaker à 64 bits. Du coup, c'est encore plus rapide que l'an dernier. Sa capacité, elle est de 16 gigas. Alors, clairement, elle était de 8 gigas, je crois. Je suis pas sûre. Elle a un écran, avec moins de bord, un écran Retina OLED avec Force Touch. Elle a des opérateurs plus puissants. La batterie, le Bluetooth 5.0. Elle tient jusqu'à 18 heures d'autonomie. Et elle est étanche jusqu'à 50 mètres. Quand on l'achète, on l'a avec WatchOS 5. Pour la cellulaire, si on a avec la cellulaire, la 4G, c'est 4G LTE. Donc, voilà. C'est un GPS comme l'autre. Donc, comme je vous l'ai dit, on a soit 40 mm, soit 44 mm. Et pour la 40 mm, elle est large en 34 mm. Et pour la 44 mm, la largeur, elle est de 38 mm. Un 40 mm, elle pèse 30,1 grammes. Un 40 mm, elle pèse 36,7 grammes. Pour le sport, elle est encore plus précise. Elle a beaucoup plus d'infos qu'avant. Donc, là, c'est vraiment pas mal pour le sport. L'écran, il est encore plus beau et plus lumineux. Il y a le nouveau cadran comme avant. Comme vous avez vu dans la vidéo, maintenant, on peut mettre plus de choses sur l'horloge. Et c'est vraiment super beau et super fluide. Elle est encore plus puissante, comme je vous l'ai dit. Mais finalement, pour 100 euros de plus que la Power Série 3, je trouve pas ça que ça vaut trop la peine. Parce qu'il y a des petites nouveautés sympas comme le sport, les horloges et tout. La plus grande taille et tout. Mais bon, il n'y a pas d'énormément de grosses nouveautés pour 100 euros de plus. Donc, moi, je vais garder ma série 3 et je vais pas partir vers la série 4. Juste, entre parenthèses, pour les nouveaux iPhones, il y aura une vidéo de test pour chaque iPhone sur la chaîne. Mais comme je vais pas acheter ces iPhones, parce que comme vous savez, je suis encore jeune et du coup, j'ai pas encore trouvé le moyen de m'acheter. Du coup, je les testerai à partir d'autres vidéos et à partir des infos d'Apple. Donc, je pense que je ferai quelque chose de pas mal. Et normalement, je vais essayer d'économiser comme ça. Dans 6 mois, environ 6-7 mois, je vais essayer de m'acheter l'iPhone XS pour pouvoir bien le tester et pour bien vous le montrer et tout. Prends dans les commentaires si je pars plutôt vers le XR ou le XS parce que je sais pas encore, mais je pense que je vais pas tiens le XS. Et pour la couleur, je pense que je vais prendre soit l'or, soit le gris, etc. Parce que c'est mes deux préférés. Voilà, donc revenons un peu à votre série 4. Voilà, donc on a fait de tous les nouveaux produits d'Apple. Donc, je pense qu'Apple a fait une bonne conférence. Mais il y a pas comme on kiffe et tout quand on a le suspense à fond et l'effet de surprise parce qu'on savait déjà à peu près tout, à peu près une ou deux semaines à avance. Donc, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'Apple garde bien ses secrets et qu'on ait un peu de suspense. Mais bon, globalement, les nouveaux produits sont super. Nouveaux iPhone, ils gravent bien et tout. L'Apple Watch aussi. Donc, maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, à liker et à lâcher un commentaire. Et à partager la vidéo. Et surtout, à t'abonner. Maintenant, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501